Il y a un peu plus de dix ans, je me suis rendu compte que le degré d'érosion était très notable et lié à la hausse du niveau de la mer. Que se passerait-il si l'on perdait cette barrière d'îles ? Cette barrière porte bien son nom. Elle fait barrage aux tempêtes. Si ces îles disparaissent, l'intérieur des côtes devient subitement très vulnérable. En tant que géologue, je dirais qu'on est à un moment critique. Bonne chance, messieurs. Mike Barry me conduit là où se trouvait le bord de l'île, il y a moins de dix ans. Wow ! Pour remonter plus loin dans le temps, il nous faudra un masque et un tuba. D'ici la fin du siècle, ces îles seront englouties. Nous allons maintenant dans les terres. Quand l'herbe meurt, la terre en dessous meurt et ne peut plus soutenir de végétation. En quelques années, l'élévation des marées a baissé, ce qui a créé ces trous circulaires. On en trouve partout maintenant. Est-ce que le phénomène peut s'amplifier ? J'en ai bien peur, je n'endors pas la nuit. Si le marais disparaît, il n'y aura plus ici que la mer. Et encore une fois, plus la mer gagne du terrain et moins les terres seront protégées. Exact. Maintenant, Barry va me montrer un autre endroit où la végétation meurt. La forêt fantôme de Palais-Tuvier-Noir. On se croirait en zone morte. C'est ça l'avenir ? Rien qu'au cours des dix dernières années, de plus en plus de zones sont touchées par cette désolation. Si le niveau de la mer continue de monter à ce rythme, d'autres mangroves vont mourir.